Allez, on va terminer avec une page de sport et qui plus est du basketball avec le portrait d'un champion, il s'appelle Benjamin Sen. Il est basketteur donc, a été formé au SLUC Nancy Basket, il est même devenu le meneur de jeu attitré du SLUC aujourd'hui à 22 ans. Benjamin Sen rêve aujourd'hui de rejoindre la NBA et même pendant cette trêve estivale, il s'entraîne, tenez-vous bien, chaque jour. Il va participer à un camp d'été en Italie. Bref, apprenons-le à le découvrir avec ce portrait signé Michel Weiss qui l'a suivi toute une journée. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et ça, Benjamin Sen l'a bien compris. Le championnat de Pro A est terminé mais il est loin d'être en vacances. Encore sous contrat, pendant un an, le jeune joueur de 22 ans se prépare de manière intensive. Il est à peine 7h qu'il entame déjà un footing à base d'exercices fractionnés. La suite de cette matinée copieuse sera composée de soins et d'une séance de musculation. L'après-midi quant à elle sera dédiée au jeu. Je me sens vraiment bien, je me sens en forme, pas de douleur, pas de boubou, grâce à la semaine que j'ai eu un peu de vacances chez mes parents. Donc je me sens très bien, continue à travailler pour arriver encore mieux à Trévise. Un bon moyen de parfaire sa condition physique en se préparant pour une échéance qui lui tient à cœur. Du 10 au 12 juin, il se rendra donc en Italie à Trévise pour un stage où de nombreux espoirs européens du basket n'auront comme lui qu'un seul but. Tapé dans l'œil des recruteurs de nombreuses écuries de la NBA, le championnat américain dont rêvent de nombreux joueurs. Il y aura des scouts d'un peu partout, il faut vraiment montrer ce qu'on sait faire, jouer son basket et se donner à fond. C'est trois jours, c'est très très rapide, donc il ne faut pas se rater, il faut être prêt sur le jour J. Si le stage est concluant, Benjamin Sen gagnera peut-être le droit de pouvoir s'entraîner avec les meilleurs joueurs de la planète, en espérant vivre un jour le rêve américain. J'y pense forcément, oui, parce que c'est l'objectif ultime, c'est le top niveau là-bas. Après, il ne faut jamais brûler les étapes, donc moi j'y vais étape par étape, c'est jour par jour, travailler, travailler dur, toujours travailler dur chaque jour. Et puis les progrès se feront, les progrès se verront et ça amènera au niveau où j'espère aller. Et s'il est bien une personne et qui a été le premier témoin de son éclosion, c'est son coach Alain Weiss, qui l'a lancé dans le grand bain il y a trois ans maintenant. Malgré la décevante 16e place du SLU qu'acquise la saison dernière, son jeune meneur de jeu a tout de même rié. Il sait qu'à l'avenir, il devra encore progresser en match dans la gestion des moments difficiles et gagner en expérience. Dans ce poste d'expérience, à 22 ans, on n'est pas arrivé à maturité quand on est meneur de jeu. Donc il est encore un jeune meneur et donc je pense que c'est là, il va tirer, il profite de tout ce qui s'est passé cette année, du nombre de matchs importants qu'on a perdus entre 1 et 4 points et pour véritablement prendre conscience de ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il ne faut pas faire dans ces moments-là. Bourg au travail, Benjamin Seine se dépense sans compter et gravit petit à petit les échelons. Seul joueur cette saison à ne pas avoir plié bagage, le club entend bien construire son équipe autour de lui. Si l'an dernier il était élu meilleure progression du championnat, cette année c'est le concours des meneurs qu'il a remporté au très prestigieux All-Star Game. Qu'on se le dise, le numéro 8 du SLU que se donne les moyens de ses ambitions. tests d'aff Harvard